Monsieur le Président, Madame la Première Ministre, Mesdames Messieurs les Ministres, mes chers collègues, Avec mes collègues, j'ai souhaité attirer votre attention sur un sujet qui nous préoccupe gravement, c'est notre relation avec les pays du Maghreb, et en particulier avec le Maroc. Cette relation avec un pays historique est dégradée. Nous y étions il y a peu avec le Président Combon et une délégation du groupe d'amitié, et nous avons pu mesurer l'état de dégradation de la relation entre la France et le Maroc. Nous ne sommes pas reçus au Parlement, dans les ministères, on est reçus dans les partis ou à domicile, même si c'est chaleureux. Et donc, on voit bien que depuis deux ans, le Maroc, qui est un pays ami historiquement depuis longtemps, où nous avons beaucoup d'intérêts et qui constitue nos yeux et nos oreilles dans cette région, est en difficulté dans sa relation avec la France. Alors cette relation, elle n'est pas exclusive de ce que nous pouvons faire de façon équilibrée avec l'Algérie. Ça s'est fait pendant plusieurs années, de nombreuses années. Nous avons consenti de gros efforts en direction de l'Algérie. Le Président de la République s'y est rendu, peu de temps après, Madame la Première Ministre, vous y êtes allé avec une grande délégation, force est de constater que ces renoncements, finalement, que nous avons consentis, ont été peu couronnés de succès, si j'en crois, les dernières mesures du gouvernement algérien, qui a cru devoir réintroduire un couplet assez peu amical en direction de la France dans l'hymne national. Eh bien, le Président de la République a reçu hier, Madame Mélanie, ce qui existe entre l'Italie, ce qui existe avec le Maroc et l'Algérie, c'est l'Union européenne, c'est l'Union méditerranéenne, pardon. Et l'Union pour la Méditerranée est en rade, il n'y a pas d'autre mot, depuis plusieurs années maintenant, depuis longtemps maintenant. Et donc, il est indispensable que, pour affirmer la place de la France en Méditerranée, pour que nous puissions engager un dialogue utile sur les problèmes migratoires et peser au sein de l'Union européenne, il est indispensable que nous puissions relancer cette Union pour la Méditerranée et que nous puissions travailler à nouveau dans des conditions de confiance avec le Maroc, parce que les Marocains sont nos amis au Maghreb. Donc, Madame la Première Ministre, quelles initiatives comptez-vous prendre pour relancer l'Union pour la Méditerranée et les relations avec le Maroc ? Merci. Pour vous répondre la parole, Madame la Première Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Président Hervé Marseille. La France a une relation très riche, une histoire partagée et des liens humains particulièrement étroits avec le Maroc comme avec l'Algérie. Une histoire de cette intensité n'est jamais dépassionnée. Et je veux le redire, nous avons un objectif clair, développer et approfondir nos liens dans le respect mutuel avec chacun des deux pays. Avec l'Algérie, nous continuons à travailler dans l'esprit de la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé entre la France et l'Algérie. Vous l'avez dit, je me suis moi-même rendu à Alger en octobre 2022, quelques semaines après la visite du Président de la République pour coprésider le comité intergouvernemental de haut niveau. Les deux présidents de la République échangent de façon très régulière. Nous souhaitons aller de l'avant. Il y a bien sûr des obstacles, mais surtout, il y a une volonté. Une volonté commune, partagée par le Président Macron et le Président Tebboune, de regarder vers l'avenir et de construire au bénéfice de nos deux peuples. Nous restons bien évidemment vigilants, notamment dans le domaine migratoire. Nous avons sur ce sujet un dialogue exigeant, en particulier sur la réadmission des ressortissants algériens en situation irrégulière. Avec le Maroc, nos liens sont très forts, qu'ils soient humains, économiques ou culturels. La relation franco-marocaine, ce sont par exemple plus de 46 000 étudiants marocains en France, 46 000 élèves dans les établissements français au Maroc et plus de 1 000 filiales d'entreprises françaises. La ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, s'est rendue au Maroc en décembre dernier pour une visite très positive. Le souhait de la France est de poursuivre l'approfondissement de ce partenariat d'exception au service des intérêts que partagent nos deux pays et à la hauteur de la relation que nous voulons avec le Maroc. Et vous avez raison, M. le Président Marseille, l'avenir de nos relations avec l'Algérie et le Maroc, comme avec la Tunisie, s'inscrit plus largement dans notre politique pour la Méditerranée. La France est à l'origine de l'Union pour la Méditerranée. Elle continuera à prendre des initiatives fortes pour renforcer les liens entre les deux rives et pour apporter ensemble des réponses concrètes à nos défis communs, notamment en matière d'environnement. Je vous remercie. La parole est à notre collègue, Cathy Apourso-Poli, pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Applaudissements Applaudissements Applaudissements